Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous présenter ma routine du matin. Je vous le dis d'avance, c'est pas la routine parfaite. Elle a quelques défauts, vous allez voir, il y a des points sur lesquels on peut encore s'améliorer. Mais on va dire que c'est la routine la plus efficace que j'ai eu jusqu'à présent. Cette routine c'est le résultat de plusieurs années de recherche à tester plein de produits pour avoir des produits efficaces et plus récemment pour avoir une compo la plus clean possible. Et croyez-moi, c'est pas si facile que ça à trouver. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai la peau sèche et sensible. Donc l'avantage déjà c'est que ma peau absorbe très vite les produits. Donc je peux superposer pas mal de produits pour avoir plein de bienfaits et ils sont vite absorbés par ma peau. Donc ça c'est cool. Mais l'inconvénient c'est que les soins pour ma peau me prennent un temps fou. Ça me demande une assiduité sans faille. Si je rince ma routine un soir, je le regrette pendant 3 semaines. On commence tout de suite. La première chose que je fais le matin quand je me réveille pour prendre soin de ma peau, c'est que je la rince à l'eau froide. C'est vraiment un geste de base. Ça me permet d'enlever les résidus des produits de la veille et surtout de réveiller ma peau. Je me rafraîchis, voilà. Ensuite le premier produit que j'applique c'est le Super Toner de chez Glam Glow. Ils disent que c'est une lotion tonique exfoliante qui est concentrée de 6 acides. Ça c'est incroyable. Les acides ça permet de grignoter les petites peaux mortes de la peau et donc d'exfolier en douceur plutôt que de se râper le visage avec des grains. De l'acide lactique, de l'acide pyruvique, de l'acide tartarique, de l'acide mandélique, de l'acide glycolique et de l'acide salicylique. Donc il y en a qui sont plus forts que d'autres. C'est bien ce petit cocktail d'acide. Je trouvais ça super intéressant et je l'ai essayé ça fait déjà pas mal d'années. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est son efficacité. Il a un vrai effet port resserré, les grains de la peau sont beaucoup moins apparents quand j'utilise ce produit au quotidien. Et aussi il est très frais, il y a du charbon actif et en fait quand tu l'appliques sur ta peau, ça fait vraiment un effet fraîcheur quoi. Ça réveille ta peau donc c'est agréable. Ce que j'ai pas aimé c'est les picotements lors des premières utilisations. Alors en même temps c'est normal parce qu'il y a 6 acides exfoliants et quand t'as jamais utilisé d'acide exfoliant pour ta peau, t'en mets 6 d'un coup. Forcément ta peau elle a du mal surtout que j'ai la peau sensible. Donc des petits picotements mais après tu t'habitues. Et ce que j'aime pas dans ce produit c'est la compo qui est cracra, on va pas se mentir. Dedans il y a de l'alcool et du phénoxyéthanol. Donc l'alcool s'évapore en fait quand tu l'appliques l'alcool s'évapore mais c'est pas quelque chose de bon pour ta peau. Je sais pas exactement ce que c'est les effets négatifs mais je sais que c'est agressif et que potentiellement ça la sèche. Et le phénoxyéthanol c'est un conservateur donc qui permet que le produit se garde mais qui est très controversé depuis des années et tout. Donc voilà c'est vraiment deux ingrédients cracra que j'aimerais enlever de ma routine. Mais pour l'instant j'ai pas trouvé de produit aussi efficace mais avec une meilleure compo donc pour l'instant je continue de l'utiliser. Ce produit contient 200ml et il coûte 35€. Le deuxième produit que j'applique le matin c'est un sérum de la marque Typologie. J'ai testé cette marque après la vidéo de Gaëlle Garcia Diaz parce que pour moi c'est une marque qui coûtait très cher, j'osais pas me lancer. Elle a fait une vidéo full détaillée sur la marque qui est super. Je vous la mets dans petit, je vous conseille d'aller la voir si vous connaissez pas du tout. Je suis pas là pour vous faire un retour sur la marque parce que ça n'a aucun sens, ça a déjà été fait et très bien fait. Mais j'utilise certains de leurs produits tous les jours dont ce sérum. C'est un sérum ride et perte de fermeté comme ils disent. En fait il est concentré à 1% de collagène végétal et à 10% de vitamine C. Et c'est ce que je voulais pour le matin, réveiller ma peau et l'hydrater. Le collagène végétal c'est de l'eau bénite pour ma peau sèche. Il participe à cet effet peau de bébé que j'ai acquis avec le temps grâce à cette routine. Voilà, c'est pas transcendant du jour au lendemain mais c'est un produit qui est efficace et que j'aime bien utiliser. Je précise rapidement qu'avec Typologie t'as une sorte d'abonnement. En fait ils te font ta routine en fonction des besoins de ta peau. Et t'as une sorte d'abonnement qui s'appelle Typologie Premier. Tu payes 50€ et à l'année tu as moins 15% je crois ou moins 20% sur tout le site internet. Donc moi j'ai pris Typologie Premier quand j'ai commencé à utiliser les produits. Ce qui fait qu'il y a deux prix. Il y a le prix client lambda qui est 25,50€ pour 15ml. Et moi je paye 22€ pour 15ml. Ensuite on a un produit que j'adore qui vient de chez Aromazone. Pareil, Gaëlle a fait une vidéo sur Aromazone. Ses vidéos crash test et des marques sont juste parfaites. Donc voilà, un petit sérum concentré encore une fois à 10% en vitamine C de chez Aromazone. J'adore ce petit sérum qui réveille ma peau genre en deux secondes. Je sais pas si c'est la couleur ou si c'est le fait que ça soit fréquent, on l'applique. Mais si j'ai besoin de me réveiller en 5 minutes, direct je prends ce sérum. Il contient 30ml et il coûte 6,90€. Une affaire. Toujours de chez Aromazone et alors là c'est un indispensable, je crois vraiment que c'est mon produit préféré de toute ma routine. C'est le sérum concentré à l'acide hyaluronique. Je crois que c'est un des sérums les plus concentrés du marché en acide hyaluronique, 2% presque. Et c'est vraiment le produit le plus vieux de ma routine. Il permet d'hydrater ma peau en profondeur. Ça apporte vraiment de l'eau à ma peau et c'est une hydratation supplémentaire dont je ne peux plus me passer avec ma peau sèche. La crème seule ne me suffisait pas. Et depuis que j'utilise ce petit sérum, ça va beaucoup mieux. Il contient 30ml et il coûte 5,90€. Mais ce qui est cool avec Aromazone c'est qu'il y a un système d'éco-recharge. C'est en fait de payer un pot à chaque fois. Il t'envoie une petite éco-recharge comme ça. Tu l'ouvres, tu la vides, tu re-remplis et c'est parfait. Donc la petite éco-recharge elle coûte 3,20€. Vraiment c'est pas cher et c'est ça que j'aime avec Aromazone c'est que vraiment c'est pas cher de ouf. Et c'est des vrais produits avec des vraies concentrations. Donc ça on adore. Et enfin la dernière étape de cette routine du matin c'est ma crème hydratante. Alors la crème hydratante j'en avais testé plein. Mais comme c'est quelque chose que je consomme énormément. J'en mets le matin, le soir parfois j'en mets dans la journée. Enfin vraiment je peux pas m'en passer. Et j'avais utilisé des crèmes qui coûtaient extrêmement cher. Mais c'était un budget j'en avais pour plus de 50€ par mois de crème hydratante. Enfin c'est pas possible clairement. Donc un jour je suis allée en grande surface et je me suis dit il faut que je trouve une crème à moins de 10€ en grande surface. Une crème qui me convienne. Et j'ai trouvé cette crème de grand-mère qui vient de chez Diadermine. Lift plus hydratant jour anti-rides jour. Voilà clairement la meuf a peur des rides. Je ne veux pas délire. Et du coup voilà j'ai vu qu'il y avait du collagène végétal. J'ai vu qu'il y avait 89% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle a 100% sur Yuka. Voilà elle coûte 7€. Ni une ni deux je l'ai prise et je l'ai adoptée. Ce que j'aime avec cette crème c'est qu'elle est épaisse. Elle est vraiment nourrissante. Vraiment très riche. Ça j'adore. Mais elle a deux défauts je dirais. Le premier c'est qu'elle a un fini très... Très luisant en fait. Très... Enfin t'es crémé quoi clairement. Et du coup je ne peux pas me préparer juste après. Et le deuxième truc que je n'aime pas c'est qu'elle a tendance à faire des peluches. Comme je vous ai dit j'ai beaucoup d'étapes dans mes routines. Que ce soit le matin ou le soir. Donc je superpose des sérums, des crèmes, des huiles, des machins. Et donc à la fin je me retrouve avec des peluches dégueulasses. Ça m'énerve. C'est pas agréable. Tu sais des fois t'en as dans les cheveux, dans le cou. Enfin c'est pas pratique. Ça me saoule mais elle est très hidatante et surtout elle est naturelle. Donc pour l'instant c'est ça que j'utilise. Le pot de crème est de 50 ml et il coûte environ 7 euros en grande surface. Donc cette routine du matin revient à 74 euros si je devais acheter chaque produit tout neuf. Honnêtement je trouve que c'est pas si cher que ça pour le nombre d'étapes que j'ai. Ça c'est surtout grâce à Aromazone. Mais surtout pour l'efficacité de cette routine. Voilà j'ai du collagène végétal, j'ai de l'acide hyaluronique, j'ai de la vitamine C. J'ai plein de choses, j'ai des acides exfoliants. Enfin vraiment je trouve que cette routine elle est super complète et elle me convient bien dans l'ensemble. Donc 74 euros, je trouve que ça va. Pour conclure je dirais que c'est une excellente routine pour une peau réveillée et éclatante. Je la trouve efficace et rentable. En gros ce qui me manque pour qu'elle soit parfaite cette routine ça serait un cocktail d'acide avec une peau plus clean. Et surtout une crème hydratante qui pénètre plus rapidement et qui fait pas de peluche. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit update sur les produits que j'utilise pour ma peau en ce moment vous a plu. Je vais aussi vous faire la routine de nuit. En attendant si vous avez des produits à me recommander, franchement que je suis toute ouïe. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Bon on commence tout de suite, bon on commence tout de suite, bon on commence tout de suite, on commence tout de suite. On attend le soleil, est-ce que le soleil veut bien revenir s'il vous plaît ? Merci ! Ah non !